Dans un monde où l'illusion brûle la frontière entre fiction et réalité, un monde où les normes de ce qu'on appelle vérité se sont effritées pour laisser place à la perception individuelle, là où voir ne rime pas avec croire. Nous imposons notre propre narratif, influencé par l'interprétation de nos émotions fluctuantes, soumis à la poursuite des mirages charnels qui nous entourent. Voilà que l'aboutissement de cette quête aux illusions nous plonge systématiquement dans la déception et la désillusion. Alors que nous recherchons à nous combler par le tangible éphémère, seule la connaissance de la transcendante vérité peut nous rendre libres de ce mirage. Mais la vérité ultime se prêta au jeu du mirage. L'illusion de toutes les illusions, le mirage de tous les mirages. Au commencement était celui qui est la vérité. Et la vérité s'est faite chère et elle a habité parmi nous. Mais sa véritable intention n'a point été reconnue. Et ce mirage que nous n'avons point reconnu trompa également la mort elle-même. Le mirage d'un sacrifice défiant la vision pour offrir le salut à l'humanité. Nous avons pensé qu'il était le fils d'un homme alors qu'il était le fils de Dieu. Nous avons cru que son royaume était physique alors qu'il était spirituel. Nous avons pensé que son message était momentané alors qu'il changea le cours de l'éternité. Nous avons cru qu'il nous libérait de l'oppression humaine alors qu'il nous libéra du péché. Nous avons vu la défaite à la croix alors que c'était la plus grande des victoires. Ce que nous n'avons pas vu, c'est qu'il a vaincu le péché. Le générateur suprême de l'illusion pour nous offrir la liberté à jamais. Et son nom est Jésus. Et joyeuse Pâques, la chapelle, joyeuse Pâques à tout le monde! Et aujourd'hui, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce qu'on peut lui donner innovation ce matin? Eh, on peut faire mieux que ça! Come on! Yeah! Woo! Yes! Yes! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David. Je suis pasteur ici à La Chapelle. Et à chaque semaine, mais aujourd'hui spécialement, on a des gens qui se joignent à nous pour une première fois. Et j'aimerais demander à tout le monde de La Chapelle, est-ce que vous pouvez m'aider à montrer à nos invités comment on est content qu'ils soient avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Yeah! Il y en a, c'est ta première fois, tu te dis, mais voyons donc, ils sont donc bien cinglés. Pourquoi tant de passion? Voici pourquoi. Lorsque tu es passé de la mort à la vie, lorsque tu as eu une expérience avec le Christ ressuscité, tu veux célébrer la résurrection. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour célébrer aujourd'hui? Notre thème cette année, c'est « Mirage ». Qu'est-ce qu'un mirage? Un phénomène d'optique pouvant produire l'illusion d'une nappe d'eau ou quelque chose qui semble vrai, mais qui n'est pas vrai. Un mirage. En d'autres mots, tu pensais que c'est ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. Par exemple, quand tu as fini tes études, tu t'es dit, « Enfin, je vais pouvoir profiter de la vie. » Tu pensais que c'est ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. Right? Ou bien, en début de saison, si tu es un fan du Canadien, tu pensais vraiment que le Canadien allait faire les séries. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ce n'était pas ça que c'était. C'était juste un mirage. Et aujourd'hui, on va parler de mirage, mais pas de mirage optique. On va parler de mirage spirituel. Parce que trop souvent, on essaie de combler le vide de nos vies par des choses qui ne sont que des illusions. Il y a trois mirages que je veux parler avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est le mirage du péché. Saint Paul dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, je suis conscient qu'en 2024, quand tu dis le mot péché, le monde devient nerveux. On n'aime pas le mot péché. On n'aime pas se voir comme des pécheurs. Juste de dire le mot péché, c'est comme si on se sent jugé. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas. On dit, bien voyons donc, je ne suis pas pécheur, moi. Je suis une bonne personne. Mais ça, c'est parce qu'on a mal compris le péché. On pense qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui bat sa femme et qui abuse de ses enfants. Mais un pécheur, c'est quoi? Voici une définition du péché. Le péché est de désobéir à Dieu et d'être égoïste envers les autres. Quelqu'un rentre dans cette catégorie? Désobéir à Dieu et être égoïste envers les autres. Comme on est à l'église ce matin, on va profiter de l'occasion. On dit que la confession est bonne pour l'âme, mais mauvaise pour la réputation. Mais c'est ça qu'on va faire. On va se confesser ce matin devant 500 personnes. On va faire un exercice. Les dix commandements vont apparaître à l'écran, un après l'autre. Et si, quand le commandement apparaît, si tu as déjà transgressé ce commandement-là, tu vas lever la main. Maintenant, pas le droit de mentir. On est à l'église, pas le droit de mentir. C'est bon, vous êtes prêts? Ce n'est pas bon pour la réputation, mais ça va être bon pour l'âme. Premier commandement. Qui a déjà sacré? Qui a sacré dans le parking à l'église un matin? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Prochaine. Qui a déjà manqué de respect à ses parents? Lève les deux mains. Les deux, les deux. Lève les deux pieds. Saute, saute. Prochaine. Qui a déjà menti? OK. Regardez autour de vous. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la main levée, il est en train de mentir en ce moment. Prochaine. Qui a déjà volé? OK. À chaque réunion, je suis terrifié du nombre de mains. Watchez vos sacoches. Prochaine. Bon. Qui connaît quelqu'un? Non, c'est trop personnel, c'est trop personnel. Qui a déjà vu un film? Que dans le film, tu as quelqu'un qui commet l'adultère. Quelqu'un? OK. Vois-tu, on est juste rendu au numéro 5. On n'a même pas besoin de se rendre au numéro 10. La réalité, c'est qu'on est tous coupables. On est tous pécheurs. Même les enfants sont pécheurs. Il y en a qui pensent que les enfants, c'est des petites créatures pures et innocentes. Et si tu penses ça, il y a juste une explication possible à ça. Tu n'en as pas d'enfants. Moi, j'en ai quatre. Je peux te le certifier. Les enfants ne sont pas pures et innocentes. Les enfants, c'est démoniaque. Je te le dis, moi. J'ai deux garçons et j'ai deux filles. Et je me souviens, lorsque mes deux garçons étaient petits, 4 ans et 6 ans, Anthony et Zachary. Un jour, j'entends Anthony qui pleure. Parce que Zachary, son frère, il a dit, « En tout cas, Anthony, toi, là, tu es juste un lettre, Anthony. » Et Anthony, le cœur sensible, alors il part à pleurer. « Papa! » « Zachary m'a dit que je t'élève. » Puis là, je me dis, « Mais voyons, Zach. Pourquoi tu as fait ça? » Puis là, Zach fait, « Ah! » « M'excuse, là. » « Pas ça que vous voulez dire, là. » Je dis, « Ah non, qu'est-ce que vous voulez dire? » Il dit, « Vous voulez pas dire qu'il était laid? » « Vous voulez dire qu'il était beau. » C'est menteur, menteur, menteur. Dans la même semaine, il est en train de jouer avec des guns puis des fléchettes. Puis à un moment donné, Zach, il prend une fléchette puis il tire son frère en arrière de la tête, ici, comme ça. Fait que là, son frère, « Ah! » « Papa! » « Zach Harry m'a visé là. » Là, je vais voir Zach. Je dis, « Voyons, Zach! » « Qu'est-ce que tu as fait là? » Puis là, Zach fait, « Ah! » « Ben là, m'excuse, là. » « Pas ça que vous voulez faire, là. » « Vous voulez pas viser là, là. » « Vous voulez viser là! » Pauvre « Tis pêcheurs! » On est tous pêcheurs. Chacun d'entre nous, pêcheurs. Savais-tu que tous les problèmes de ce monde, sans exception, ont commencé avec un péché? Et ça a été simplement une escalade de péché. Qu'une offense mène à une colère et une colère mène à une amertume et qu'une amertume mène à l'hostilité et l'hostilité mène à la division et la division mène à la violence, etc. Jusqu'au génocide. Chaque problème dans ce monde a commencé avec un péché. Parfois, les gens qui n'ont pas la foi disent, « Oui, 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 oui. » Si Dieu existe, là, pourquoi il ne se débarrasse pas de tous les problèmes du monde? La réponse à cette question est assez facile. C'est que si Dieu se débarrassait de tous les problèmes du monde, il faudrait qu'il se débarrasse de tout le monde. Parce que chaque problème a commencé avec un péché. Et si, et si toutes les horreurs qu'on voit dans le monde, toutes les choses effroyables qu'on voit dans le monde n'étaient en fait que la projection sur écrans géants du péché qui est à l'intérieur de nous. On est tous pécheurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais voici la bonne nouvelle. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voici la bonne nouvelle, Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Mauvaise nouvelle, on est tous pécheurs. Mais bonne nouvelle. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si tu mets ta foi dans le sacrifice du Fils de Dieu à la croix, si tu crois au sacrifice de Jésus, tu peux être pardonné. Tu te repends de tes fautes, tu te tournes vers le Christ ressuscité, tu peux être pardonné. C'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce qu'il y a des gens à pardonner dans la place? Quelqu'un? Quelqu'un? Oui. Il y en a qui pensent que le pardon n'est pas pour toi parce que tu as fait des choses que tu regrettes vraiment. Tu as fait des choses que tu as vraiment honte et tu ne voudrais jamais exposer ça en public. Il y a des choses que tu gardes pour toi parce que tu portes la honte de ton péché. J'aimerais te dire, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. On a beau essayer de se convaincre que le péché n'existe plus, on a beau avoir mis le christianisme dehors, on a beau vivre dans une culture qui dit non, non, tu fais ce que tu veux, il y a quelque chose en nous qui le sait. Il y a quelque chose en nous qui sait qu'on est coupable et qu'on a besoin d'être pardonné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus offre son pardon à tous ceux qui sont prêts à se repentir. Jésus n'offre pas son pardon à un groupe sélect de personnes, seulement les gens religieux, seulement ceux qui ont grandi à l'église, seulement ceux qui correspondent à un certain profil, une certaine couleur. Non, 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 non. Jésus offre son pardon aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux vieux, aux pasteurs et aux prostituées. Jésus offre son pardon à tous ceux qui sont prêts à se repentir, à tous ceux qui sont prêts à reconnaître qu'il est Seigneur. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi. Si tu as fait des choses que tu regrettes vraiment et que tu portes sur toi le poids de la culpabilité de ce que tu as fait, méchante bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu reçois le pardon de tes péchés et il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour toi et pour moi, ça. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fait beaucoup de bêtises. Quelqu'un? Oui. Es-tu nettoyé par Jésus? Es-tu pardonné par Jésus? Es-tu purifié par Jésus? Le mirage du péché. Mais voici le deuxième. Le mirage de la liberté. Notre définition de la liberté aujourd'hui en 2024, c'est la suivante. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Et là, on se sent libre. Mais est-ce que c'est vraiment la liberté, ça? Vois-tu, quand on pense comme ça, quand on dit, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, en fait, on a tendance à voir Dieu comme celui qui vient nous limiter. On a tendance à voir Dieu comme celui qui vient se mêler de nos affaires et qui nous empêche d'être libres et épanouis. Oui, mais j'aimerais dire ceci. Cette définition de la liberté n'est en fait qu'un mirage. Ce n'est pas la vraie liberté. La liberté, ce n'est pas de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Non, non, non. La vraie liberté, selon Jésus, la vraie liberté, selon le Nouveau Testament, c'est d'être maître des désirs de la chair. C'est de ne pas être esclave de tes dépendances, de tes addictions. La liberté de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, c'est juste un mirage. En fait, c'est beaucoup plus un esclavage. Quand tu dis, moi, je fais ce que je veux, tu ne te rends pas compte, tu es en train de t'enchaîner. Voici pourquoi. Parce que lorsque je choisis le péché, au début, c'est comme si c'est moi qui choisis le péché. Mais avec le temps, à force de choisir le péché, c'est comme si lentement, c'est subtil, mais lentement, c'est comme si tout à coup, ça commence à être le péché qui me choisit. Avant, j'étais maître de mes habitudes, et là, mes habitudes s'en viennent maître de moi. Et là, tu te dis, OK, telle affaire, je pense que j'ai perdu le contrôle un peu. Il faut que j'arrête ça. Tu te dis, il faut que j'arrête, mais tu n'arrêtes pas. Tu te dis, il faut que je change, mais tu n'es pas capable de changer. Et les gens autour de toi disent, hey, tu es en train de te détruire. Pourquoi tu n'arrêtes pas de tomber là-dedans? Pourquoi tu fais les mêmes erreurs encore et encore? Et tu sais qu'ils ont raison. Tu sais qu'il faut que tu arrêtes, mais tu n'es pas capable d'arrêter parce que ce n'est même plus un choix. Tu as comme perdu la capacité de choisir. Au nom d'un mirage de liberté, tu es maintenant rendu enchaîné. Et ceux qui ont vécu des dépendances ou ceux qui traversent une dépendance en ce moment savent très bien de quoi je parle. Moi, j'ai connu des dépendances, que ce soit une dépendance aux substances, ou gambling, nourriture, sexe, le travail, les médias sociaux, peu importe la dépendance, une dépendance ont tous les mêmes effets. Elle va détruire tes relations. Elle va détruire ton couple. Même si c'est dans le secret, ton couple est en train d'être détruit par cette dépendance-là. Ça va détruire tes amitiés. Ça va détruire tes relations de travail, tes relations avec les membres de ta famille. Pourquoi? Parce qu'une dépendance nous rend centrés sur nous-mêmes. On devient le centre de l'univers. Notre caractère change. Nos relations s'effiritent. Et on n'a plus de paix. On n'a plus de joie. Puis on devient comme... comme des morts vivants. N'importe qui qui a déjà connu une dépendance, c'est très bien que ce n'est pas parce que tu marches que tu es vivant. que ce n'est pas parce que tu respires que tu es vivant. Je crois qu'une des raisons pourquoi les films de zombies sont si populaires que ça, il y en a tant, on dirait qu'il y a juste ça. Vous remarquez, il y en a tout le temps. Il y en a tous des films de zombies. Je crois qu'une des raisons pourquoi c'est si populaire, c'est parce que c'est la métaphore d'une vérité. On exprime quelque chose à travers ça. Parfois, c'est nous, les morts vivants. C'est nous qui se pensons libres, mais qu'en fait, on est enchaînés. C'est nous. C'est nous, les walking dead. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la puissance de la résurrection, c'est pour nous libérer de nos chaînes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Il dit ceci, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. » Traduction de ce verset-là en bon québécois. « La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la même puissance est disponible par le Saint-Esprit pour aider des gens qui veulent changer mais qui ne sont pas capables de changer. Par le Saint-Esprit, c'est possible de changer. Je me tiens devant vous comme étant quelqu'un qui a changé. Dans les dernières 25 années, Dieu m'a changé. Puis des fois, tu mènes des combats puis il y a des combats difficiles. Puis faire la bonne chose à chaque jour, c'est parfois difficile. Mais quand tu as le Saint-Esprit avec toi, il te donne la capacité de faire les bonnes décisions. Puis ce n'est pas toujours facile, mais de prendre les bonnes décisions à chaque jour. Puis à un moment donné, tu te retrouves à regarder en arrière puis tu te dis « Wow! » « J'ai vraiment changé! » Il y a quelques semaines de ça, j'étais en vacances et j'ai tourné 47 ans. Je suis sur le bord de la beach avec ma femme puis j'ai un moment spirituel de fou. Je réalise. C'est comme si ma vie passe sous mes yeux. Je me disais « Est-ce que je vais mourir? » Non, je ne suis pas mort. Je suis resté là. Mais c'est comme si je voyais toute ma vie puis je voyais à quel point que j'avais changé. C'était tellement profond comme réalisation que j'ai pleuré pendant deux jours. Je vous dis pour vrai. Pendant deux jours, je pleurais de joie. Je n'en revenais pas comment Dieu m'avait changé. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je ne peux pas le faire par moi-même. Une des histoires. De liberté, de vraie liberté qui m'inspire tellement, c'est celle d'un gars de notre église qui s'appelle Patrick. Patrick Hosson. Patrick a eu une enfance difficile, parent toxicomane. Il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Il avait des problèmes de consommation très tôt dans sa vie. Problème aussi de violence. Il s'est ramassé en prison, quelques séjours en prison. Puis Patrick, sa vie, c'était juste une grosse dépendance puis une grosse souffrance. Et un jour, Patrick a eu à cœur quelqu'un qui l'avait invité à venir à l'église. Puis c'est moi qui prêchais lorsqu'il est venu à l'église pour la première fois. Puis Patrick avait des problèmes de consommation à ce moment-là. Alors, il trouvait le gars en avant un peu plate. OK? Il trouvait ça long. Alors, il a décidé d'aller dans la salle de bain de l'église pour sniffer une ligne de coke, pour avoir un peu plus d'attention pour écouter le gars prêcher en avant. Mais moi, je ne sais pas ça. Personne ne sait ça. Patrick s'en va, il quitte la salle, il s'en va dans la toilette de l'église, il sniffe une ligne de coke, il revient, il rentre dans l'auditorium. Et au moment, au moment, je vous le dis, au moment où il rentre dans l'auditorium, moi, je dis quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Je dis ceci, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut sniffer une ligne de coke au nom de Jésus. Il n'y avait pas de caméra cachée dans les toilettes, OK? Puis je peux te dire, c'était pas dans mes notes de prédication, je n'avais pas prévu de dire ça. Je n'ai jamais dit ça avant, puis je n'ai jamais dit ça après. Mais quand Patrick a entendu ça, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui sniffe une ligne de coke au nom de Jésus, il a fait, wow! Et Patrick a su ce jour-là qu'il y a quelqu'un en haut qui était en train de se dire, hey, je suis là! Je suis là pour toi, Patrick! Je suis là pour t'aider, Patrick! Je suis là pour te libérer, Patrick! Il a commencé à venir à l'église, il a commencé à joindre un groupe de prière, il a commencé à avoir des amitiés chrétiennes et Dieu l'aidait à mettre de l'ordre dans sa vie. Dieu venait briser les chaînes de Patrick les unes après les autres. Il déménageait tout le temps, il a commencé à être stable, à rester à un endroit. Il changeait tout le temps de job, il a commencé à être stable à un job. Il a commencé à être bon au travail, à avoir des promotions. Sa vie changeait tellement. Le juge a tellement été impressionné par les progrès de Patrick qu'il a décidé de lui accorder le droit d'avoir la garde partagée de ses enfants. C'est fou, ça! C'est fou! C'est extraordinaire, là! Et aujourd'hui, ça fait plus que dix ans, plus de dix ans que Patrick est sobre. c'est un membre de notre église, c'est un gars qui est fort spirituellement, il encourage les autres. Je vous parle de la puissance, de la résurrection dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est du concret. La résurrection, c'est pas seulement que Jésus est ressuscité il y a 2000 ans. La résurrection, c'est que ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui croient en lui, peuvent expérimenter la résurrection maintenant. dans ton corps mortel, maintenant. Le verset qu'on a lu ne parle pas du ciel, le verset qu'on a lu parle de maintenant. Que maintenant, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te communiquer la vie à ton corps mortel, à tes dépendances qui te tiennent captifs, aux choses qui te contrôlent et qui te détruisent, et aux choses que tu vas arrêter et que tu n'es pas capable d'arrêter. Le mirage du péché, le mirage de la liberté, je termine avec celui-ci. Il y a un autre mirage, c'est le mirage du désespoir. Comprenez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, les disciples étaient tellement découragés, tellement désespérés. Pour eux, le Messie était mort, c'était fini, tout ça, c'était mort et enterré. Jésus n'était pas vraiment celui qu'on pensait qu'il était. C'est la fin. Ils étaient désespérés. Mais je veux dire ceci, leur désespoir n'était qu'un mirage. Ça semblait être le pire moment de l'histoire. Mais en fait, c'était le plus grand moment de l'histoire. Ça semblait être la victoire de la mort. Mais en fait, c'était le triomphe de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, avec Dieu, peu importe ce que tu traverses, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours, toujours de l'espoir. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Mais, ça non, je n'aime pas ça, les mais. Voici le mais. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Mais, tu dois avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas juste une croyance. Une croyance, c'est très abstrait, c'est très vague, c'est très lointain une croyance. Plein de gens ont une croyance en Dieu et ça ne fait pas aucune différence dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est simplement une croyance. La foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une relation. C'est une croyance. La foi, c'est un abandon. La foi dit, OK, j'arrête de prétendre que je suis capable de mener ma vie par moi-même. J'arrête de prétendre que je sais quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas diriger ma vie. Je te la remets. C'est ça, la foi. C'est une confiance. C'est un abandon total. Et c'est ça qui change quelque chose. Ce n'est pas juste une croyance. Une croyance, ça peut commencer par là. Ça peut commencer avec une croyance. Mais si ça reste au niveau d'une croyance, je veux dire, il n'y aura pas de grand impact dans ta vie. La foi change tout. La croyance ne change pas grand-chose. C'est la foi qui change quelque chose. C'est l'abandon qui change quelque chose. C'est de reconnaître, OK, je ne suis pas Dieu, tu es Dieu. Et lorsque tu mets ta foi en Dieu, il y a un espoir qui vient avec ça. L'espoir de la résurrection va t'habiter à travers tout ce que tu vas traverser, toutes les difficultés auxquelles tu vas faire face. Aussi longtemps que tu crois que demain va être meilleur, tu vas être capable de supporter les difficultés d'aujourd'hui. Aussi longtemps que tu crois que la lumière s'en vient, tu vas être capable de traverser les ténèbres. C'est pour ça qu'un chrétien, il n'y a rien qui peut détruire un chrétien. Maintenant, je ne parle pas d'un chrétien. Vous en connaissez. Je parle d'un vrai chrétien. Il n'y a rien qui peut détruire un vrai chrétien. Tu ne peux pas arrêter un vrai chrétien. Tu ne peux pas écraser un vrai chrétien. Ça fait 2000 ans qu'on essaie de faire disparaître les chrétiens. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance qui ne trompe pas. Peu importe ce qu'on traverse. On a un espoir qui est plus grand que ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir pour toi de l'autre côté de ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi ton épreuve. Je ne sais pas c'est quoi ta difficulté. Peut-être que c'est une séparation, un divorce que tu vis en ce moment et c'est tellement dur et tu n'aurais jamais pensé vivre ça et tu es atterré en ce moment ou peut-être que c'est une dépression qui t'enlève toute la joie et tu dis, c'est moi le walking dead, je suis mort à l'intérieur, je n'en ai plus de joie, je n'en ai plus de zèle, je n'ai plus rien ou peut-être c'est un deuil. Tu as perdu quelqu'un et ça t'a volé toute ta joie et ton énergie vitale. Il y en a, c'est une maladie que tu traverses ou un cancer que tu es en train de traverser. J'aimerais te dire, si tu as la foi, il y a un espoir de l'autre côté de ta maladie. Il y a un espoir de l'autre côté même d'un cancer parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir derrière ton deuil. Il y a de l'espoir derrière la fausse couche que tu as eue. Il y a de l'espoir même derrière la mort. Même derrière la mort. C'est pour ça que lorsque tu vas dans une chambre d'hôpital où il y a un vrai chrétien qui est en train de mourir, tu vas voir que souvent il y a des gens autour de lui et les gens sont en train de pleurer mais ils ne pleurent pas de la même manière. Nous pleurons mais nous ne pleurons pas comme ceux qui sont sans espérance. Non, non, ce n'est pas pareil. On n'est pas atterré de la même façon. On est attristé mais on a une espérance extraordinaire. Je me souviens lorsque mon père est décédé. Je me souviens la première parole qui a sorti de ma bouche. Maintenant, jugez-moi pas, OK? Je me souviens que ma mère m'a dit « Paye est mort ». Puis j'avais dit « Je suis content ». C'est bizarre ton père. Non, non, ce n'était pas bizarre. Il souffrait tellement et j'avais une assurance d'où il était rendu. Maintenant, j'étais content. Vois-tu, nous les chrétiens, c'est pour ça qu'on célèbre la mort parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après? Il y en a, là, tu as des bobos dans ton corps en ce moment. Y a-tu quelque chose que tu n'aimes pas dans ton corps, dans ton body que tu n'aimes pas? J'aimerais dire la résurrection garantit qu'un jour ton corps va être top shape. Un jour, un jour ton corps, tu vas avoir un corps glorifié de 33 ans. Plus d'arthrite, plus d'arthrose, plus de bourrelets sur le côté, plus rien. Les cheveux sont tous revenus, plus de poils dans les oreilles. Un corps glorifié de 33 ans, c'est ça que tu vas avoir. Mais tu vas avoir un corps glorifié de 33 ans avec un cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a un cœur d'enfant et au ciel, il y a juste des enfants. Il n'y a pas personne qui n'est pas un enfant qui ne rentre pas au ciel. Pour entrer au ciel, ça prend un cœur d'enfant. Jésus dit, celui qui n'est pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu, celui qui a un cœur d'enfant, Dieu, celui qui n'est jamais tanné, qui n'est jamais lancé, qui n'est jamais fatigué, Dieu, à chaque matin, il regarde le soleil et il dit au soleil, vas-y, fais-le encore. Et le soleil se lève sur nous et à chaque soir, il dit à la lune, vas-y, fais-le encore. Et la lune se lève sur nous. Il regarde la galaxie, la voie lactée et il dit, tourne encore, fais-le encore. Et Dieu n'est pas tanné, Dieu n'est pas blasé, Dieu est comme, c'est malade, c'est malade. Pourquoi? Parce que Dieu a un cœur d'enfant, Dieu n'est jamais tanné, fais-sauter un enfant. Il va dire quoi? Encore, encore, encore. J'aimerais dire, Dieu, à chaque matin, il dit encore. Dieu, un cœur d'enfant. Et au ciel, tu vas avoir un corps glorifié de 33 avec un cœur d'enfant. Ça va être le plus bel endroit. On va le revoir à 33. Tu ne l'as jamais vu à 33? Je ne sais pas s'il y a un six-pack à 33. Vous l'avez vu à 33. Vous vous en souvenez. On va l'avoir. C'est notre espérance. C'est pour ça qu'on célèbre la mort. C'est pour ça que... Tu ne peux pas détruire un chrétien. Si tu n'es pas chrétien, un vrai chrétien, ça gosse, vraiment. Ça gosse. Parce que peu importe ce qui arrive, le chrétien va dire « Gloire à Dieu ». Sérieux? Gloire à Dieu dans la maladie? Oui, gloire à Dieu. Sérieux? Dieu m'a guéri de la maladie? Gloire à Dieu. Dieu ne m'a pas guéri? Gloire à Dieu. Dans la vie? Gloire à Dieu. Dans la mort? Gloire à Dieu. Dans l'abondance? Gloire à Dieu. Dans la zette? Gloire à Dieu. Dans les vacances? Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Dans le travail? Gloire à Dieu. Tu ne peux pas écraser un chrétien. On est indestructible. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance qui ne trompe pas. Ne te laisse pas séduire par le mirage du désespoir que tu traverses en ce moment. Il y en a qui vit quelque chose et c'est dur. ne te laisse pas séduire par ce mirage-là. Il y a un espoir de l'autre côté. Il y a une peinture qui va apparaître à l'écran. Cette peinture date du 19e siècle. Elle a été peinte par un artiste allemand et la peinture s'intitule Échec et maths. Et si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'en fait, le personnage en rouge ici représente le diable. Et il fait une partie d'échec avec un homme. Un homme qui a l'air terrifié, un homme qui a l'air un peu désespéré parce que l'idée de la peinture, c'est que si le diable remporte la partie, l'homme perd son âme. C'est l'idée de l'œuvre. Puis on raconte cette histoire que deux amis au 19e siècle étaient en train de visiter un musée dans lequel cette toile était exposée. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la toile, un des deux gars était un champion d'échec international. Alors, la toile a attiré son attention puis il a dit à son ami, il a dit, « Hey, c'est intéressant. » Il a dit, « Toi, continuez à visiter le musée. Moi, je vais regarder ça plus attentivement. » Son ami est parti, il a fait une tournée, il revient quelques minutes plus tard, puis il trouve son ami tout excité devant la toile qui lui dit, « Hey, la peinture se trompe. » « La peinture se trompe. » Pourquoi? Parce que le titre, c'est « Échec et mat. » Il dit, « Non, non, la peinture se trompe. » Il dit, « Il reste au roi encore un coup à jouer. » C'est pas échec et mat. Vous n'avez pas compris, hein? Bon. Parfois, je prêche dans une église haïtienne ou africaine et si j'avais dit, il restait au roi encore un coup à jouer, les gens auraient fait « Rrrr. » Alors, je vais vous donner une autre chance à vous, visage pâle. OK? Manquez pas votre chance. Le jeune guerrier David voulait combattre le géant Goliath. Ça, eux, il a voulu lui prêter son armure, mais elle était trop grande pour lui. Il est allé à la rencontre du géant avec un slingshot. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir, mais le roi avait encore un coup à jouer. OK. Ça sonne encore un peu pâle, mais je vous donne une troisième chance. Il y a un homme du nom de Moïse qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Ils se sont retrouvés coincés en souricière entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Les gens disaient que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, mais le roi avait encore un coup à jouer. Bien, là, ça sonne un peu plus coloré. OK. Je vous donne une dernière chance. Vous me voyez venir. Le vendredi saint, le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté, battu, flageolé, crucifié et enterré. Ses disciples pensaient que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, mais le roi des rois avait encore un coup à jouer. Bien. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Allez, l'applaudit fort. On peut se lever, tout le monde. Levons-nous. Applaudissements On va chanter dans quelques instants, on va célébrer la résurrection. Mais juste avant, je veux dire ceci. Ne te laisse pas séduire par le mirage du désespoir. Mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Lui. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Si tu t'abandonnes, si tu ouvres ton cœur, si tu dis, « Hey, Jean, ça fait assez longtemps que je mène ma vie par moi-même, c'est le temps pour moi juste de comme surrender. C'est le temps. » Je crois que ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a invité ou peut-être que tu t'es dit, « Ah, il faudrait que j'aille à l'église, ça fait longtemps que je n'y ai pas été. » Mais au-delà de toutes les raisons naturelles qui ont fait que tu es ici aujourd'hui, je crois qu'il y a une raison surnaturelle qui a orchestré les choses pour que tu sois ici aujourd'hui, pour que plusieurs d'entre nous ont pu se traverser la ligne de la foi. Peut-être que quand tu es rentré dans ce lieu ce matin, tu ne croyais pas ou peut-être que tu ne savais même pas si tu croyais ou peut-être que tu avais tellement de doutes que tu avais l'impression que ta foi était en train d'être érodée, de disparaître. Mais Dieu a fait une œuvre en toi aujourd'hui. Dieu est venu fortifier ta foi ou Dieu est venu déposer la foi en toi et qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas que tu manques ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce moment-là, si tu le saisis, si tu t'abandonnes, c'est le point tournant, c'est le pivot de ta vie. C'est la journée qui va réaligner la trajectoire de ta vie au complet pour t'amener dans une nouvelle vie avec Dieu. une vie où tes péchés sont pardonnés, une vie où tu sais que tu n'es pas sa corde raide, quand tu tombes, ils te relèvent, une vie remplie d'espoir, même à travers les pires affaires. J'ai des amis qui sont ici ce matin, qui sont dans leur pire saison en ce moment, mais ils sont là, ils sont là, les larmes dans les yeux, mais le cœur rempli d'espérance parce que leur foi, leur foi est forte. Est-ce que tu as cette foi-là? Tu te dis, mais non, je ne peux pas, je n'ai pas cette foi-là. Je n'arrive pas à avoir la foi comme ça. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu crées. La foi, c'est quelque chose que Dieu donne. Si tu es comme, moi, je veux avoir la foi, mais je ne sais même pas comment, tu as juste à dire à Dieu, donne-moi la foi et il va te la donner. Ça va être le début de quelque chose de complètement différent. Une vie avec Dieu. Je crois que ce matin, plusieurs personnes ont un rendez-vous avec Dieu et je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Je vais demander à tout le monde de, s'il vous plaît, fermer les yeux en prière. Penchez la tête, s'il vous plaît. Je vais faire une prière pour tous ceux qui sont ici qui diraient, moi, aujourd'hui, je veux traverser la ligne de la foi. Je traverse la ligne de la foi. Je veux m'abandonner. à Dieu. Je veux me repentir de mes fautes. Je veux recevoir le pardon de mes péchés et je veux recevoir cette espérance qui ne trompe pas. Je veux passer de la mort à la vie. Si c'est toi, tu as un rendez-vous avec Dieu, là, si c'est toi, tu sens que c'est toi dans ton cœur, je veux juste prier pour toi et je veux le faire intimement. Dieu sait toute chose, Dieu connaît toute chose. Je veux juste te demander, là où tu es, si tu veux que je t'inclue dans ma prière, puis je ne vais pas te mettre sur le spot, je te promets, c'est entre toi et Dieu, mais si tu veux que je t'inclue dans ma prière parce que ce matin, tu dis, je donne ma vie au Seigneur. Là où tu es, en tout respect, fais juste lever ta main, puis moi, je vais l'avoir puis je vais voir que je prie pour quelqu'un. Il y a des gens qui avaient besoin de lever leurs mains. Plein de gens, plein de gens qui avaient besoin de le faire, plein de gens qui avaient un rendez-vous avec Dieu, Dieu t'attendait. Ouais, merci pour votre courage, merci, vous pouvez baisser la main. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît. Je veux juste offrir une autre chance à quelqu'un qui n'aurait pas levé la main qui dit, mais moi aussi, il faut que je le fasse. Puis là, je manque de courage, mais je prends mon courage puis je lève ma main. Inclus-moi dans cette prière, s'il vous plaît, David. Quelqu'un d'autre? Lève la main où tu es. Ouais, merci, merci, on t'attendait. On t'attendait. Dieu t'attendait. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chaque personne qui a levé la main ce matin. Je crois que tu as un rendez-vous avec eux. Je crois que c'est le début de quelque chose. Je prie que maintenant, que par la puissance du Saint-Esprit qu'ils puissent être sauvés alors qu'ils reconnaissent leur faute, qu'ils se repentent de leurs péchés, je prie que tu les fasses passer de la mort à la vie, que tu les transportes dans le royaume de la lumière, qu'ils n'habitent plus dans les ténèbres et qu'ils puissent, Seigneur, développer cette relation avec toi, cette foi qui n'est pas juste une croyance, mais cette foi qui est relationnelle. Je prie pour eux que c'est le début d'un nouveau jour, le début d'une vie avec Dieu. d'une vie où Dieu est le centre de mon existence et que j'ai une vie remplie d'espoir, je sais que mes péchés sont pardonnés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et tout le monde de l'Église dit Amen. Et j'aimerais qu'on fasse une chose. Il y a plein de gens qui ont pris une décision pour le Seigneur aujourd'hui et je veux qu'on puisse les encourager dans cette décision-là. de la chapelle est-ce qu'on peut faire du bruit et donner de l'amour à toutes les gens? Allez, allez! Ça vaut vraiment le coup de le faire plus fort que ça! Come on! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada